Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du stress, du stress en lien avec le trading, qu'est-ce que ça vous coûte le stress, en quoi ça vous impacte en tant que trader. Donc je vais d'abord commencer par expliquer un petit peu vite fait ce qui se passe quand on est stressé à l'intérieur de nous. Alors notamment donc on va avoir un manque de lucidité, une moins bonne concentration liée au fonctionnement du cerveau sous stress. Alors rapidement, on a trois parties impliquées. Donc on a le cerveau reptilien qui est à la base, on a le cerveau limbique qui va être au milieu comme ça et autour on va avoir le néocortex. Alors le reptilien, c'est les réflexes qu'on peut avoir en lien avec la survie. Donc ça, ça nous importe peu, quoique, puisque ça peut vous faire prendre des décisions, cliquer sur la souris, d'achat, de vente, bouger un stop, des décisions réflexes par rapport à ce que peut vous faire le marché de façon violente à certains moments. Mais sinon, la plupart du temps, ce qui va nous intéresser, c'est que le néocortex qui est tout autour du limbique, je le rappelle, permet la réflexion. Ça va être votre système qui permet de réfléchir. Le problème, c'est que le limbique, donc lui et tout ce qui est le cerveau émotionnel, il va prendre le dessus quand on est stressé. Et voire, et il ne sait même pas qu'il prend le dessus, c'est que vous n'avez peut-être même plus du tout les capacités de réfléchir de façon sereine, de façon bien, bien réfléchie. Vous n'avez plus accès à ce potentiel-là. Parce que vous êtes sous émotions fortes. Donc c'est le limbique qui vous gouverne. Et donc voilà, vous prenez des décisions irraisonnées, vous sortez de vos méthodes, de vos stratégies, de votre plan, vous prenez des décisions dramatiques pour votre compte de trading, vos résultats. Et voilà en gros de quoi on va parler dans cette vidéo par rapport au stress. Donc le stress c'est égal donc esprit émotionnel au lieu de rationnel. Alors après c'est pas on ou off, ça dépend si vous êtes légèrement stressé, vous allez quand même pouvoir réfléchir bien sûr. Mais voilà, si le stress est vraiment à l'extrême, vous êtes très tendu, très stressé, vous allez perdre ces moyens-là. Alors de façon momentanée ou durable, ça dépend du pic de stress que vous avez. Après donc il y a le stress qui est un peu plus sournois, qui va être en toile de fond et vous avez l'impression que vous n'êtes pas stressé. Mais en réalité si on creuse sur certains points, en fait il s'agit parfois de stress aussi, un peu camouflé, qui n'est pas vraiment, enfin vous ne ressentez pas vraiment les émotions montées comme ça, elles ne sont pas très puissantes. Il y a tout un tas de variations dans les émotions que l'on ressent. Et c'est pas toujours facile de, d'ailleurs on dit qu'il n'y a pas assez de mots pour définir toutes les émotions qu'on peut ressentir. Donc voilà, il y a une émotion, par exemple de l'anxiété, de l'impatience, tout ça. Mais on dit « je suis anxieux », dans l'anxieux il y a tout un tas de volumes différents. Pareil dans l'irritabilité, le fait qu'on soit un petit peu énervé, il y a tout un tas de variations différentes aussi. Il n'y a pas assez de mots pour dire tout ça, donc c'est vraiment des ressentis. Mais plus vous êtes dans l'extrême là-dedans, moins vous avez la capacité de réfléchir froidement, sereinement et prendre des décisions que vous devez réellement prendre. Alors il y a le cortisol, qui est une des hormones du stress, qui est sécrétée quand vous êtes stressé, qui va notamment aller dans l'hippocampe, se loger dans l'hippocampe, qui est le siège de l'apprentissage et de la mémoire. Donc voilà pourquoi, par exemple si on va passer un examen et qu'on stresse beaucoup, on peut avoir des trous de mémoire. C'est donc directement lié au stress, et donc au cortisol. Et puis comme c'est le siège de l'apprentissage aussi, également on peut, si on est en train d'acquérir certaines compétences, on peut avoir accès totalement ou partiellement à des capacités en cours qu'on est en train d'acquérir. Donc forcément vous allez avoir des émotions fortes à ce moment-là, donc quand vous êtes en train de trader, déjà commencez à checker, voir si vous ressentez des émotions variables, plus ou moins fortes quand vous tradez, ne serait-ce qu'au moment où vous lancez un trade, ou quand des trades dérapent, ou quand la volatilité augmente, ou toutes ces choses-là. Projection mentale, ça va être ce côté de se créer une histoire dans sa tête, tout un tas de raisons pour changer de stratégie en cours de route, pour ne pas respecter votre plan, pour anticiper des évolutions potentielles du marché qui vont uniquement dans votre sens, et vous allez prendre des décisions avec ça. Donc voilà, tout ça, ça va être plus ou moins des impacts liés au stress, il y en a certainement plein plein d'autres, mais voilà ce qui me vient pour le moment. Donc on va détailler un petit peu plus ce qu'on peut faire sous stress, prise de position hors méthode par exemple. J'ai une stratégie que j'ai mise au point, ou que j'ai apprise d'un autre trader, d'un formateur, elle est gagnante sur le long terme, mais je ne la suis pas. À un moment donné, je suis balotté par le marché, par mes décisions non rationnelles, et je commence à prendre des positions hors méthode. Je peux avoir de l'impatience, la peur de rater un trade, de rater une opportunité qui peut me faire gagner de l'argent, donc je vais avoir tendance à prendre un trade trop tôt, ou prendre une position que je n'étais pas censé prendre en fait, après coup, quand le trade est terminé, je me rends compte qu'en fait, les paramètres, ils n'étaient pas là. Mais voilà, j'étais dans l'impatience, tout ça, et puis ça, ça fait un peu référence à la cupidité quelque part. Donc voilà, le stress peut favoriser ces choses-là. Déplacement du stop de protection hors méthode, bon, ben là, vous avez, par exemple, vous voulez viser la hausse, vous achetez à un moment donné, et puis le cours commence à chuter, et vous réévaluez, alors de façon non vraiment rationnelle, plus émotionnelle que rationnelle, mais vous n'en rendez pas compte. Et vous trouvez tout un tas de raisons de justifier le fait que vous allez repousser votre stop pour ne pas prendre la perte que vous devez prendre, soit parce que c'est comme ça, ça faisait partie des trades perdants, soit parce que vous avez fait une erreur déjà en amont, mais même vu que vous êtes engagé dans ce trade-là, il faut prendre cette perte, mais vous ne voulez pas la prendre, donc vous repoussez le stop. Alors là, encore une fois, vous pouvez raconter mille et une histoires, faire plein de projections mentales, plein de choses pour justifier ça. Donc, trade mal parti, donc on repousse le stop d'origine par espoir de ne pas perdre. Stop remonté trop vite également, donc là, votre position est en gain, et vous remontez votre stop, mais de façon trop rapide, enfin, ce n'est pas prévu dans votre méthode, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas prévu, vous le faites de façon émotionnelle. Peur de voir une perte latente revenir, c'est-à-dire que vous avez des trades parfois qui, bon, admettons, peu importe ce que ça fait avant, mais à un moment donné, ça commence à gagner de l'argent, et vous avez peur que le cours redescende sous votre point d'achat, de refaire momentanément de la perte latente. Des fois, il faut l'accepter, ça ne part pas forcément direct, et donc là, vous allez remonter votre stop, le cours commence à partir, vous remontez votre stop, mais voilà, la respiration du cours fait que vous allez vous faire stopper. Ou alors, vous avez peur de perdre les gains latents. Donc là, votre position a un petit peu plus évolué, et vous avez tellement peur de perdre ces gains latents, qui ne sont pas encore encaissés, vous allez remonter le stop trop proche par rapport à une volatilité du cours, et ce n'est pas adapté à ce que vous faites. Alors, ça peut être technique, mais moi je vous parle de toutes ces décisions qui sont prises émotionnellement en lien avec le stress. Ça peut être par une carence technique, quelque chose que vous ne maîtrisez pas bien. Là, ça peut être le même problématique, mais pour une raison différente, bien sûr. Alors, clôture prématurée des positions gagnantes sans chercher les take profit prévues. Donc là, c'est toujours pareil, c'est l'idée que, admettons que vous avez une prise de position en trois parties, take profit 1, 2 et 3, et une fois arrivé au 1, vous prenez tous vos gains parce que vous trouvez mille-unes raisons aussi de vous justifier que le cours ne va pas aller là-haut, donc je préfère prendre mes gains tout de suite. Donc là, c'est une prise émotionnelle, vous prenez une décision émotionnelle et non rationnelle parce que, ça se trouve, vous êtes très stressé à ce moment-là et vous préférez prendre donc un petit gain sûr qu'un gros gain plus hypothétique. Donc, avant le trade, vous établissez un scénario, puis une fois que vous êtes dedans, vous êtes tellement appliqué par vos émotions que vous ne respectez pas la totalité de ce scénario et vous prenez un petit gain qui est affiché sur l'écran. Mais à long terme, ça, ça peut vous faire perdre de l'argent et perdre de la rentabilité à votre méthode. Tout dépend comment vous tradez. Donc, ça peut être une source de regret à terme de ne pas avoir suivi votre méthode jusqu'au bout parce que si le cours continue de monter et va toucher le TP2, TP3 que vous aviez prévu, vous pouvez vous en vouloir et dire « Ah, c'est pas possible, pourquoi j'ai pas suivi ma méthode ? » blablabla. Alors là, il y a plein de choses derrière, mais j'ai fort à parier que dans l'instant T, il y avait du stress et des émotions fortes. Alors, moyenne et à la baisse, donc là, on revient dans une dynamique où le cours ne fait pas du tout ce que vous avez prévu, on imagine toujours une position à la hausse. Le cours descend et pour une mille et une raisons, vous vous inventez une réflexion qui est en fait issue de votre émotion, de faites-le voir votre compte dans le rouge, enfin votre position dans le rouge. Et vous avez trouvé plein de raisons de justifier, de dire « Non, mais attends, je peux racheter là parce qu'en fait le stop, il est pas bien placé, je vais le mettre ici, je vais moyenner, du coup, je vais avoir un prix moyen qui va être là, je peux mettre mon stop ici, je peux, si le cours remonte d'un tout petit peu, je peux sortir flat. » Enfin, il peut y avoir plein de scénarios où vous créez dans votre tête, mais en tout cas, vous allez moyenner la baisse, ce qui est en généralement pas prévu dans les méthodes. Donc, vous n'allez pas respecter votre money management, alors ne pas respecter votre money management, il y a plein de choses, ça peut être mal dimensionner les positions parce que je suis encore impacté des trades que j'ai fait avant, j'ai perdu de l'argent et je suis émotionnellement appliqué, très stressé, j'ai envie d'avoir un sentiment de revanche sur le marché, j'ai envie de me refaire. Alors, je vais prendre une position deux, trois fois plus grosse que d'habitude, ce qui n'est pas prévu par mon money management. Donc, ça, c'est une décision émotionnelle. Ça peut être, voilà, j'ai perdu trop aujourd'hui et je suis censé m'arrêter et je ne m'arrête pas, je continue de trader parce que j'estime que là, il y a un super trade qui va arriver et je ne peux pas ne pas le prendre. Donc, tout un tas de choses qui concernent le money management et que vous n'allez pas respecter dans un cas où vous êtes très stressé et émotionnellement très impliqué. Et donc, vous allez avoir, sous stress, vous avez un accès limité à votre potentiel. Alors, c'est ce que j'explique toujours, nous avons un potentiel. Le but du jeu, c'est d'être, qui est variable ce potentiel. Chaque jour, on n'est pas, notre 100% n'est pas forcément le même qu'hier et ne sera pas forcément le même que demain. Ça peut jouer par rapport à la fatigue, par rapport à des phénomènes externes, ce que vous avez dans votre vie privée, des annonces que vous pouvez avoir, des problèmes. Ça peut jouer. Donc, votre potentiel, il n'est pas toujours à 100%. Enfin, le 100% n'est pas toujours le même. Le but, c'est que quand vous tradez, vous soyez à 100%. Ça, c'est le but de la préparation mentale. C'est d'être à 100% de ce potentiel disponible à cet instant T. Le problème, c'est que quand vous êtes stressé, vous n'avez forcément pas accès à tout ce potentiel parce qu'il y a toute une part qui est inaccessible, comme je viens de vous l'expliquer, à cause des émotions fortes qui prennent le dessus sur la réflexion stratégique du néocortex. Vous ne pouvez pas bien réfléchir et donc vous n'avez pas accès à tout votre potentiel. D'où l'intérêt de travailler sur la gestion du stress pour garder un maximum accès à son plein potentiel quand on trade. Donc, à la vue de ces éléments, et c'est une liste, bien sûr, non exhaustive. Il y a certainement plein d'autres conséquences du stress quand on est trader. La question à vous poser, c'est combien vous coûte le stress en tant que trader ? Alors, bien souvent aussi, je vous le dis, les personnes me dirent « Non, mais moi, je ne suis pas stressé ». Ok, tu n'es pas stressé. Maintenant, quand on va creuser dans des décisions hors méthode, que ce soit la gestion des gains, du stop de protection, de la prise de position, de la clôture d'une position. En tout cas, quand on va creuser sur des écarts entre la théorie et la pratique, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas appliqué la théorie à 100% ? Souvent, quand on creuse, il y a des problématiques de stress. Pourtant, on ne s'en rend pas compte, soit parce qu'on y est habitué, on n'y fait pas attention, soit parce qu'on ne connaît pas bien ce que c'est que le stress, comment ça se ressent à l'intérieur de nous. Ou alors parce que c'est vraiment en arrière-plan, c'est insidieux et on n'en a pas conscience. Donc réfléchissez bien déjà et dire « Est-ce que je suis vraiment… Est-ce que je n'ai pas un peu de stress quand je trade à certains moments ou dans certains scénarios ? » Et si c'est dans ce scénario-là que mon stress se déclenche et devient fort, et au vu de ce qu'on a dit, et peut-être comme je vous dis, c'est non exhaustif, si vous avez d'autres choses, d'autres impacts, combien ça me coûte ce stress ? Ça, c'est important de le jauger. Et après, c'est de se dire « Mais quel bénéfice je peux avoir à gérer, à manager mon stress ? » Alors on va le voir vite fait, on peut donc garder son sang-froid en toutes circonstances, donc garder sa capacité de réflexion et d'avoir accès à son potentiel, garder sur « On » son esprit rationnel, donc le garder actif est disponible. Et donc voilà, comme je l'ai dit, avoir accès à son plein potentiel pendant l'action. Donc il y a tout un tas, bien sûr, de bénéfices qui coulent derrière ça. Donc vous allez être plus régulier dans la performance, donc plus régulier dans les résultats, vous allez avoir des feedbacks de meilleure qualité vu que vous suivez tout le temps votre stratégie. Comme je rappelle, si vous ne suivez pas tout le temps votre stratégie, vous sortez de votre stratégie. Les feedbacks que vous pouvez faire, vous pouvez vous faire évoluer, bien sûr, vous êtes constructif, mais vous faites des feedbacks sur des prises d'opposition qui ne sont pas en conforme à votre méthode. Donc quelque part, ce n'est pas des feedbacks qui sont utiles avec du recul. Sur le coup, ça vous est utile pour progresser, vous voyez un petit peu vos lacunes qui vont être pointées ou ce que vous faites déjà bien aussi. Mais voilà, il faut garder cette discipline d'avoir une stratégie définie, une méthode de trading que vous suivez à 100% pendant un certain temps. Et comme ça, vous avez tout un tas de feedbacks sur cette stratégie et derrière ça, vous pouvez vraiment dire « Ok, ça, ça marche bien, ça, ça ne marche pas, il faut que je le fasse évoluer, comment je fais ? ». Mais pour ça, il faut être tout le temps disponible quand on trade au niveau rationnel, au niveau de la réflexion et éviter que les émotions vous impactent. Je ne vais pas vous dire que vous ne ressentirez plus rien, c'est juste impossible. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres émotionnels. Simplement, on peut complètement diminuer cette part émotionnelle, calmer notre cerveau au niveau des alertes. Parce que qu'est-ce qui se passe au fond ? Si je vous le fais très rapidement, la réaction de stress, à la base, c'est de la survie. Mais vous allez me dire « Mais moi, quand je trade, il n'y a rien à voir avec la survie ». Sauf que votre cerveau ne fait pas la différence entre une atteinte à votre survie et une atteinte à votre ego. L'ego, c'est très fin derrière. Il y a un processus d'identification. On peut s'identifier par exemple à des pensées. Le fait que vous preniez une décision de trading en disant « Moi, je pense que le cours va monter derrière si vous voulez avoir raison, vous défendez l'idée que vous avez eue. Je défends ma position, mais ce n'est pas la position en tant que telle que je défends, c'est ma réflexion. Je suis en train de défendre ma décision, ma projection mentale en me disant « Tiens, le cours va monter ». Et le cours ne monte pas et vous êtes en train de lutter contre le marché pour défendre la position que vous avez prise. Mais au niveau mental, au niveau réflexion, au niveau stratégique. Ce n'est pas forcément l'argent en tant que tel. Alors ça peut être ça aussi. Ça peut être de la survie à un autre niveau. Si par exemple vous tradez votre activité principale, ça ne se passe pas bien, vous perdez de l'argent, vous prenez des gros trades, ça impacte vraiment votre vie, vous payez vos factures avec ça, et bien à un moment donné, le fait de perdre de l'argent, ça peut aussi être en lien avec la survie parce que vous allez devoir payer, vous allez avoir du difficulté à payer vos factures, vous payez à manger, je n'en sais rien. Donc derrière, en fait, on le fond, on le fond. C'est un peu ce qui peut se passer. Il faut comprendre que ce processus des notifications à l'ego et tout ce qui est la survie, la réaction de stress, tout ça, c'est vraiment dans l'inconscient. Il faut poser des questions, il faut aller chercher des indices. Alors moi, en tant que préparateur mental et spécialiste de la gestion du stress, je les vois, les indices. Quand je questionne mes clients, on fait ressortir des informations spécifiques, je les entraîne à faire ça. On répond très vite, en trois, quatre questions, on arrive au vrai sujet. Et souvent, les personnes disent « Ah, je ne me rendais pas compte que c'est ça qui se passait dans ma tête ». Mais oui, c'est normal, c'est inconscient. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique, c'est inconscient. Le néocortex, bon, là, on est plus dans la conscience déjà, mais il peut y avoir des différents niveaux dans la conscience. Et quand je cherche à avoir raison, que je défends une idée, alors ça peut être dans la vie de tous les jours. Vous voyez, en politique, deux personnes discutent politique, ils n'ont pas du tout les mêmes avis, et vous les voyez s'attaquer l'un et l'autre, parce qu'en fait, ils cherchent à amener l'autre vers leur point de vue, donc ils cherchent à avoir raison. Ils sont en train de défendre leurs idées, parce qu'ils se sont identifiés à leurs idées, ils vont déclencher une réaction de stress, de lutte, parce qu'il y a la lutte ou la fuite. Là, ils vont déclencher la lutte pour défendre leurs idées comme si leur vie en dépendait, parce qu'ils se sont identifiés à leurs idées, à leur idéologie. Or, vous n'êtes pas vos pensées. Alors, la façon très simple de dire, mais mes pensées viennent de ma tête, donc c'est bien moi. Ben non, parce que vous pouvez avoir la capacité d'observer ce que vous vous dites. Vous avez une petite voix dans la tête, vous vous parlez. Vous n'êtes pas fous, on a tous ça. Cette petite voix, vous êtes capable de l'observer. Vous arrêtez, par exemple, quand on fait de la méditation, on s'arrête et on observe ce qui se passe dans notre tête. Donc, si je suis capable d'observer mes pensées, c'est-à-dire que je ne suis pas mes pensées, je suis la conscience qui observe mes pensées, c'est-à-dire qui observe le mental. Le mental, l'ego, sont des outils, les outils du mental. Le problème, c'est que vous les avez 100% actifs du temps, et du coup, ben, vous vous associez à ça. Vous croyez que c'est vous. Or, vous n'êtes pas ça. Le mental est juste un outil. Vous pouvez réfléchir, mener des processus de réflexion. Vous pouvez ressentir des choses, ok. Mais vous, vous êtes vraiment le moi. Ce qu'on dit, c'est qui je suis vraiment. Je suis cette conscience qui est en arrière-plan, qui est capable d'observer tout ça en action. Donc, si vous ne faites qu'un avec tout ça, ben, quand vous tradez, ben, vous vous exposez à ce genre de réactions qui ne sont pas conscientes et qui sont en arrière-plan. Vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de défendre certaines choses qui se passent dans votre tête. Vous êtes victime de vous-même quelque part. Voilà le job derrière. Au niveau préparation mentale, au niveau gestion du stress, ben, c'est d'aller identifier ces processus. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et puis après, de les désactiver avec des outils, des façons de faire, des prises de conscience. Voilà. Donc voilà, ça, c'est mon job. C'est ce que je fais avec mes clients. Ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est très, très simple en termes d'outils, de façon de faire. C'est juste après, c'est la régularité aussi de le faire. C'est capable de s'observer avant, pendant et après l'action. Et encore une fois, là où je mets le point aussi, c'est vraiment dans avant l'action, on peut faire beaucoup de choses pour éviter que ce stress arrive. Et là, il y a des exercices à faire des choses, une petite routine à mettre en place avant de trader, qui permet, voilà, de désamorcer tout ça et de faire en sorte que le cerveau reptilien et limbique soit calme, n'ait pas peur de ce qu'il vous apprêtez à faire et de garder complètement la vanne ouverte sur le néocortex qui vous permet vraiment de mener vos réflexions, d'avoir accès à votre apprentissage, à votre mémoire et puis voilà, de faire votre super job de trader et d'être en pleine possession de vos moyens. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les demander. Allez, à plus !